Bonjour Youtube, j'espère que vous portez à merveille et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la balise en nez. Alors comme je disais, de la balise en netherite, oui désolé de cette petite interpellation que je viens d'avoir. Alors, bizarrement un vieux monsieur est venu me donner deux laisses gratuites, donc moi je les prends. Et aujourd'hui on parle de la balise, puisqu'il y a quelques mois je me suis lancé le défi d'avoir la balise complète en netherite en hardcore. C'est pas une blague, je sais pas quel genre de maladie est-ce que j'ai eu pour me donner ce défi. Ça reste que quelques mois plus tard, plusieurs lives, plusieurs heures passées ensemble. Eh oui, je tiens au passage, si vous voulez, beaucoup de lives et on récolte souvent de la netherite, puisqu'il y en a pas le besoin. Eh bien on a réussi à avoir beaucoup de netherite. Vous me demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien aujourd'hui on va atteindre le premier palier de la balise en netherite. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une balise fonctionnelle en netherite. Je pense que je vais pas le dire assez, si vous comptez le nombre de fois je dis netherite, bonne chance. Si il y a quelqu'un qui a le chiffre, donnez-moi le, je vais vous remercier. Mais franchement, c'est parti, on a quelques petites choses à faire. Alors devant moi j'ai deux coffres. Non j'ai un coffre, mais j'ai deux. J'ai un double coffre en avant et en arrière de moi, ce qui donne quatre coffres. Ok, j'ai réussi. Premièrement, il faut savoir que j'ai déjà trois blocs de netherite, donc c'est pas à sous-estimer. Donc pour avoir la petite balise de niveau 1, il me faut neuf blocs. Je vous rappelle, un petit bloc, on a besoin de neuf lingots. Un lingot, on a besoin de quatre gold ainsi que de quatre netherite scrap. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait cher ! Pour ceux qui sont forts en maths et qui n'ont pas eu besoin que je pose la vidéo pour aller calculer, on va avoir besoin de 216 petits débris anciens. Donc on va s'en prendre. Ce qu'on a besoin, c'est trois stacks et un peu plus que la moitié de l'autre. Donc ça fait un peu cher à avoir autant. Mais de voir fondre tout ce débris ancien, c'est pas tout. En réalité ici, j'ai aussi besoin de quoi faire la balise elle-même. J'ai donc besoin de tuer un autre wither. Au moins j'ai déjà les trois têtes, donc on va devoir se faire ceci assez rapidement. Après quelques petits calculs poirés, j'en suis arrivé au bon nombre. Voilà. Donc j'ai les 216 débris anciens ainsi que gold. Et je vais tout faire cuire ça. Je vais utiliser les quatre que j'ai utilisés comme petite démonstration. Je fais cuire ça dans le Mega Auto Smelter avec Infini Combustible. C'est parti, dès qu'ils ont fini de cuire. Pendant ce temps, je vais aller battre le petit wither. Ah, regardez-moi cette beauté partout. De débris anciens et du gold qui est en train de se faire cuire. Que c'est pas parfait. Bon, hormis le fait que j'ai compté 9 et non 10. Ça, on va pas le mentionner. Pendant ce temps que nous allons aller battre un petit wither. Comment je vais faire ? Je prends mon armure, quelques potions. Et celui-ci, franchement, je ne lui donne pas grand-chance de survie. Me voilà fin prêt. J'ai mis ma belle petite armure au complet. C'est le temps de prendre tout ce que j'ai besoin pour le wither. J'ai pris mon épée avec smite. Mon arc bien puissant. 19 pommes en or. Du lait. Une potion de force. Et je tiens juste à dire un petit merci à Fred pour le texture pack. Voilà. Quand tu me demandais si j'allais l'utiliser, c'est le moment. Ainsi que le jour où je tourne la vidéo, c'est encore l'anniversaire. Donc, bonne fête. Au 104e, le 104. Tu te reconnaîtras. Sinon, eh bien moi, je vais aller dans le fond de ma mine. On va aller battre ce petit wither assez rapidement. Faut vraiment que je termine ce projet un jour. Et là, depuis la mise à jour, au moins, elle ne va même pas jusqu'à la bedrock. Ah, si seulement les couloirs ici pouvaient parler. Il vous dirait qu'il y a plus qu'un wither qui est mort ici. Et ça ne risque pas d'être le dernier. Alors, nous voilà où est-ce que je vais le faire apparaître. Je vais le faire apparaître ici. On va briser un peu les blocs à droite. On va tuer le wither assez rapidement. Je pense que vu qu'il est faible, je ne pourrais pas presque mettre le fight au complet. Donc, on va mettre une tête, deux têtes, trois têtes. On va s'éloigner un peu. Je vais voir ma petite potion de force. Bon, j'ai force 1. Et dès que c'est parti, dès qu'il va commencer à m'attaquer... Bonjour. Il a disparu, lui. Comment ça marche ? Bonjour. C'est par ici, le combat. Comment il a voulu s'enfuir ? Bon, je lui enlève peut-être un peu trop de vie. Ok, bon, là, on est rendu à la période. Par accord, donc je me prends une petite pomme en or quand même. Et c'est le temps d'aller en mode bourrin. Le tuer. On va essayer de le tuer le plus vite possible. Et voilà, il est mort. On boit le petit lait. La petite... Ah, voilà. On a la petite née de sœur. C'est le temps. On a fini notre mission ici. On va aller récupérer les débris anciens qui ont cuit. Et c'est le temps de la balise en netherite. Ouah, il fait déjà nuit. Bon, on va aller dormir un peu. Nous sommes arrivés. Maintenant, je vais prendre l'obsidienne, la vitre. Et juste comme ça, je vais crafter la petite balise. Et là, voici, Bitcoin. La balise est prête. On va aller chercher le restant de... Attends, est-ce que j'ai mis... Je viens de me rendre quelque chose. Premièrement, il commence à pleuvoir. Donc, ça me gave. Deuxièmement, j'ai vraiment mis du gold à cuire. Il est déjà cuit. Ah oui, hein. Je suis trop, 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 trop brillant, en fait. Sérieusement, en faisant cette vidéo, je me rends compte que... Ah, quand même. Il y en a des heures dans ce coffre. Mais vraiment beaucoup d'heures. Alors, c'est pas que je viens de passer environ 10 minutes à juste réarranger mon shulker. Mais regardez-moi cette beauté. C'est parfait maintenant. J'ai même 3 slots au lieu de 1 de vide. C'est parfait. Mais attendez un peu. Qui a invité la pluie dans cette belle vidéo ? Non, mais pour de vrai. Encore elle qui s'invite dans mon monde Minecraft. Je commence à en avoir vraiment ras-lui. Ok, j'ai coupé avant que je m'emporte. Mais ouais, pour de vrai, il y a encore de la pluie. Ça fout les jetons. Je vais devoir attendre la prochaine journée pour vous montrer à quel point cette balise, elle est magnifique. Mais en attendant, regardez-moi ça. Il y a absolument tout à l'intérieur. Donc, nous allons le faire ensemble. Oui, oui. Oui, oui. Vous allez me suivre dans cette étape. On va en mettre 16. 32. Oh là 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 là. Regardez-moi toute cette nésurite qui va se former ici. Oh là 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 là. 54 lingots. Ah là, c'est le temps de flex un peu. Ok, non, je ne vais pas risquer d'en faire dispendre un dans une erreur, je ne sais pas, improbable. Et là, le moment, t'as entendu. 6 blocs. 3 autres blocs. 3 plus 6. Bon, c'est déjà écrit 9. Enfin, je me réveille. Voilà, ça fait 5 minutes que j'attends devant le lit à spammer clic droit juste pour pouvoir dormir et enlever cette pluie. Je vous le jure, j'ai failli l'insulter celle-là. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans ma main? En fait, dans ma main maintenant. Dans mon inventaire. 9 blocs. On parle de vingtaine d'heures de travail. Et c'est le moment. On brise les quelques petits blocs ici. C'est cher. J'ai l'impression que je touche quelque chose qui vaut beaucoup trop cher pour moi. Oh là 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 là. Bon, vous allez me pardonner. Je suis allé un peu de manière, voilà, quoi. Voilà, je vais l'allumer avec un diamant. Et non avec un Lego de Nézurite. Je trouve que ça coûte un peu cher. Allez, allume. Elle a allumé pour de vrai. Oh non, je ne sais même pas ce que je donne. J'ai déjà tout, en fait. Ah, je donne quoi? Ah ben, je peux juste donner rapidité. Alors, je vais aller donner speed, allez. Il est allumé. J'ai la balise en Nézurite active. Bon, ne regardez pas le reste. Ça, ça s'en vient dans les prochains mois. Si vous voulez, abonnez-vous. Suivez la chaîne. Ah là là. On va fêter ça un peu, hein. Allez, on se prend deux petites potions. Enfin, j'ai complètement échappé la deuxième. Bon, ce n'est pas grave. Mais, voilà, hein. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'active la balise en Nézurite. Elle marche autonomement. Juste avec des blocs de Nézurite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, c'est 20h, 30h de travail que je vois là-dedans. Merci à tous ceux qui ont été là en live. Merci à tous ceux qui m'ont donné de la chance pour vous dire que juste comme ça, si vous voulez, ben, aujourd'hui, je vais être en live en train de faire tout péter dans le Nether avec des centaines de TNT pour pouvoir trouver plus de Nézurite et pouvoir, ben, faire le deuxième étage le plus rapidement possible. Mais sinon, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Mais surtout, vous savez c'est quoi le plus important. Et oui, c'est à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada